L'Aleraba, c'est la dernière localité ivoirienne avant de mettre les pieds sur la terre des hommes intègres. Hommes, femmes et enfants vaquent à leurs occupations quotidiennes, mais la méfiance est de mise. Pour cause, le Burkina Faso est juste à quelques kilomètres et les djihadistes ne sont pas loin non plus. Une peur qui habite Bakali, gérant de cabine installée aux encablures de la frontière. On prend nous-mêmes là, on a paix, des fois on a paix, mais on ne peut pas abandonner le coin comme ça. Puisque nous on a paix pour ne pas que les affaires dépassent les frontières. Donc en tout cas, on a la frontière, on a paix. La majorité des jeunes d'ici, c'est des commerçants. Ici, c'est la frontière, nous faisons tellement des affaires. Et si cela dépasse les frontières, ça ne va pas nous arranger. Pour éviter une éventuelle entrée des hommes qui sèment la terreur, le président des jeunes appelle à la solidarité entre populations et forces de défense. On s'est passé à côté ici, quelques kilomètres, 4 ou 3 kilomètres comme ça. Bon, vraiment, on entend, mais vraiment, on ne peut pas dire que ça arrive chez nous ici. Mais vraiment, c'est nous-mêmes les jeunes, c'est nous-mêmes qui doit collaborer avec le FDS pour qu'on puisse avancer, pour ne pas que les choses qui se passent à côté, à côté, ça arrive chez nous ici. Le nord de la Côte d'Ivoire fait face à une menace djihadiste. Cette région qui partage une frontière avec le Mali et le Burkina Faso est devenue un sanctuaire pour les groupes armés terroristes. En l'espace de deux ans, cinq attentats non révendiqués ayant été perpétrés. Le plus grave a fait 14 mots et a visé en poste militaire en juin 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada